Bienvenue au deuxième module du cours du FENU et de l'IDEP sur la transformation numérique inclusive avec moi, Nassif Toukoro. Ce module porte sur le premier pilier du cadre proposé par l'Union africaine, un environnement favorable. Les gouvernements qui souhaitent développer une économie numérique doivent créer un cadre politique et réglementaire favorable à la transformation numérique. Dans ce module, nous commençons par présenter les 5 types de mesures figurant dans ce tableau. Comme vous pouvez le constater, le pilier politique et réglementation n'est pas indépendant des autres piliers. En fait, chaque pilier requiert une politique et une réglementation spécifiques. En général, les mesures qui favorisent la concurrence, la normalisation et l'ouverture sont particulièrement importantes pour accélérer les progrès vers une économie numérique inclusive. Toutefois, il est essentiel que ces mesures soient accompagnées de mesures garantissant la protection et le traitement équitable de toutes les parties prenantes. Une combinaison équilibrée de politique et de réglementation est nécessaire pour chaque pilier fondamental et chaque secteur critique de l'économie numérique. Dans la suite de ce module, nous prenons du recul et nous nous concentrons sur les bonnes pratiques dans le processus d'élaboration, de mise en œuvre, de suivi et d'amélioration des politiques et de la réglementation. Comme pour le module 1, le module 2 commence par la définition d'un certain nombre de concepts clés. Nous définissons ici le cadre politique et réglementaire comme l'ensemble des politiques publiques, des lois, des réglementations et des mesures fiscales qui sont utilisées pour gouverner un pays. Le cercle de gauche illustre le fait que le processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques peut être considéré comme un cycle composé de la définition de l'agenda, de la formulation des politiques, de la prise de décision, de la mise en œuvre des politiques et du suivi et de l'évaluation. Le triangle de droite illustre le fait que même si le système de gouvernance national dans son ensemble est responsable de l'établissement et de la mise en œuvre du cadre politique et réglementaire ainsi que du suivi contenu de sa mise en œuvre, les différentes branches du gouvernement jouent des rôles différents dans le cadre politique et réglementaire. Les défis posés par la transformation numérique ont donné lieu à un certain nombre de pratiques spécifiques dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et de la réglementation. Dans ce module, nous définissons un certain nombre de pratiques qui permettent au gouvernement de relever ces défis. Il s'agit notamment de l'approche panagouvernementale, de l'engagement multipartite, de l'élaboration de politiques holistiques, de la gouvernance indépendante, de l'autorégulation, de la co-régulation, de l'harmonisation internationale, de la réglementation basée sur les activités, de la réglementation basée sur les objectifs, de la réglementation technologiquement neutre, des institutions fiscales, de l'approche attentiste, de l'approche tests et apprentissage et du bac à sable réglementaire. Quel est l'état de l'environnement favorable à la transformation numérique en Afrique? Selon l'Union Internationale de Télécommunications ou UIT, la plupart des pays africains ont mis en place un cadre politique et réglementaire pour les télécommunications, la radiodiffusion et les TIC. Cependant, la transformation et l'intégration accrue de différents secteurs, illustrée dans le diagramme de cette diapositive, nécessite un cadre plus complet qu'un simple cadre pour le secteur d'éthique. Il faut un cadre pour la transformation de l'ensemble de l'économie. L'Union Internationale des Télécommunications distingue cinq générations de développement réglementaire des TIC. Les pays de la G1 ont encore les monopoles publics réglementés et adoptent une approche du type commande et contrôle. Les pays de la catégorie G2 ont ouvert et partiellement privatisé et libéralisé les marchés de l'informatique, des télécommunications et de la radiodiffusion. Les pays du G3 ont commencé à faire des investissements dans l'environnement favorable, l'innovation et l'accès, et ont commencé à essayer d'équilibrer la concurrence avec la protection des consommateurs. Les pays du G4 ont intégré la réglementation de divers secteurs en fonction d'objectifs de politique économique et sociale. Le G5 est la référence en matière de réglementation de l'économie numérique. Dans les pays qui ont atteint ce niveau, la réglementation est collaborative, le dialogue sur l'environnement favorable est inclusif et l'approche est harmonisée entre les différents secteurs de l'économie. Les pays africains en sont à différents stades de l'élaboration d'un cadre politique et réglementaire pour l'économie numérique. 5 pays font partie des catégories G5 et G4. Le nombre de pays G3 a augmenté régulièrement, passant de 5% à 52% des pays africains en un peu plus d'une décennie. Et seuls deux pays restent dans la catégorie 1. Mais comment les gouvernements peuvent-ils améliorer l'environnement favorable ? Comme indiqué précédemment, la transformation numérique s'accompagne d'une série de défis pour les gouvernements qui souhaitent créer un environnement favorable. Il n'existe pas de modèle unique et complet des meilleures pratiques en matière de politique et de réglementation pour la transformation numérique. Dans ce module, nous expliquons comment les lignes directrices, relatifs aux meilleures pratiques suggérées par le Symposium mondial des régulateurs de l'UIT, répondent à ces défis particuliers posés par la transformation numérique. Un premier défi est l'interdépendance-croissance des secteurs. La numérisation signifie que les secteurs et les entités sont de plus en plus interconnectés. En outre, la distinction entre les secteurs est de plus en plus floue. Cette situation exige une approche dite pana-gouvernementale, également appelée approche collaborative. En outre, au lieu de réglementer des secteurs ou des entités, il s'est avéré plus judicieux de réglementer des activités, comme la fourniture de services d'argent mobile. Un deuxième défi est la vitesse vertigineuse du développement technologique. En outre, le volume toujours croissant de données et d'informations fait qu'il est impossible pour une seule partie prenante d'avoir une vue d'ensemble. Il est de plus en plus reconnu que pour que les politiques et les lois soient pertinentes et appropriées, le processus politique doit être global et l'engagement de plusieurs parties prenantes est crucial. Les gouvernements font également de plus en plus confiance à l'autorégulation ou, dans certains cas, à la co-régulation. Un troisième défi est constitué par des objectifs conflictuels et les intérêts divergents inhérents à la transformation numérique. Par exemple, la collecte de données peut poser un conflit d'intérêt entre les entreprises et les consommateurs. Un autre exemple d'intérêt contradictoire se trouve dans le domaine de l'accès à l'information. Il faut parfois concilier les intérêts des fournisseurs de services numériques. L'élaboration d'une politique et d'une réglementation concernant les produits et services numériques nécessitent une approche globale. Dans de nombreux cas, la création d'une entité indépendante chargée de réglementer et de superviser tout ou partie des aspects de la transformation numérique peut grandement contribuer à garantir la prise en compte des intérêts de toutes les parties prenantes. Cela est particulièrement important pour garantir que la transformation numérique protège les clients et réduit la facture numérique. Un quatrième défi est la mondialisation des opérations. Si la numérisation permet aux entreprises situées dans un pays de vendre leurs services dans d'autres pays, les différences de législation et de réglementation entre les pays imposent aux entreprises des coûts supplémentaires pour assurer la conformité dans tous les domaines. Il est donc difficile pour les petites et moyennes entreprises de concurrencer les grandes sociétés. La collaboration internationale et l'harmonisation régionale ou continentale des lois, normes et réglementations peuvent contribuer de manière significative à la viabilité des produits innovants, à l'intégration des marchés et à l'inclusion des petites et moyennes entreprises. Un cinquième défi est l'apparition de nouvelles technologies et de nouveaux modèles commerciaux. Les gouvernements qui réglementent trop tôt ou de manière trop rigide peuvent sérieusement entraver l'innovation. Une façon de s'assurer que l'innovation n'est pas bloquée est d'utiliser une réglementation dite basée sur des objectifs. Les incitations fiscales peuvent être liées à la réalisation de ces objectifs indépendamment de la technologie utilisée. Parmi les autres méthodes utilisées par les gouvernements pour éviter de freiner l'innovation, citons l'application d'une approche dite « attentiste », l'utilisation d'une approche « tester et apprendre » ou la création de bacs à sable réglementaires. Dans ce module, nous illustrons comment les gouvernements peuvent relever les défis de la transformation numérique à travers trois études de cas. La première étude de cas porte sur la réglementation collaborative en Tanzanie. Les services d'agents mobiles sont entrés en scène en Tanzanie en 2007 et 2008, alors que l'accès aux services financiers traditionnels était faible. En juin 2019, le pays comptait 23 millions d'abonnements à l'argent mobile. L'autorité tanzanienne de régulation des communications attribue une grande partie du succès de l'argent mobile en Tanzanie à la collaboration intersectorielle entre les agences et les régulateurs concernés, au protocole d'accord entre les différents régulateurs et à la réglementation par service plutôt que par secteur. L'une des plateformes de collaboration est la structure de gouvernance du cadre national d'inclusion financière, dont la deuxième itération s'étend de 2018 à 2022. Le schéma montre les nombreux agents et régulateurs représentés à tous les niveaux. La deuxième étude que nous présentons dans ce module concerne l'engagement des parties prenantes en Tunisie. En février 2016, un groupe de 70 entrepreneurs, investisseurs et représentants de banques et d'accélérateurs a tenu une première séance de brainstorming. Avec Norman Ferry, alors ministre de la Technologie, un groupe de travail composé de membres de l'écosystème des startups a formulé un projet de loi et a veillé à ce que le processus de ratification avance, même après un remaniement ministériel en août 2016. Pour informer le Parlement et obtenir son soutien au projet de loi, le groupe de travail a utilisé les médias sociaux ainsi que la nouvelle académie parlementaire. Un module de formation pour les membres du Parlement tunisien créé en 2016 pour montrer leur intérêt et accroître la pression sur les décideurs. Ce processus hautement participatif a abouti à l'adoption par le Parlement d'une nouvelle loi innovante pour les startups en 2018. Le fait que le groupe d'intérêt nouvellement fondé tunisien startup s'occupe des relations publiques a conduit à une forte couverture médiatique favorable de la loi sur les startups. La troisième étude porte sur l'harmonisation réglementaire. Je vous laisserai la lire vous-même dans les lectures obligatoires. Une multitude d'initiatives internationales et régionales constitue des opportunités pour le développement d'un environnement plus favorable à la transformation numérique en Afrique. Il s'agit notamment de l'initiative politique et réglementaire pour l'Afrique numérique. De la zone de libre-échange continentale africaine. De l'initiative d'identité numérique, commerce numérique et économie numérique de la CEA de l'Union africaine. De l'alliance SMAD Africa. Du programme économique numérique pour l'Afrique. De la Banque mondiale. Et de l'accélérateur de politique du Fonds d'équipement des Nations Unies. C'est la fin de ma présentation. Je vous souhaite bonne chance dans la lecture de l'ensemble du matériel pédagogique et dans la réalisation de votre quiz de fin. Unificent politique des Nations Unies. Nouvez-à-B lembre en Tête cette vidéo. Pour pouvoir booste l'investiation dessus. Pour pouvoir booste des continents, tout de suite. Un принципе peu. De l' sequence. … eng halte la pluie de l'application par leoin.